Sous-titrage Société Radio-Canada Salut les amis! Aujourd'hui, on est dans un état d'esprit super estival. Du coup, on va fabriquer un parc aquatique pour Hamster. Si, je ne pensais pas que ça impliquerait que je me noie dans le carton. Samy, on aura besoin de ces morceaux pour les différents compartiments de notre futur parc aquatique. Ok, j'ai tout rangé. C'est mieux comme ça, pas vrai? C'est bien mieux et je suis prête à commencer. À quoi vont servir ces pièces? On commence par fabriquer un ascenseur. Voici sa base. On va ajouter un peu de colle ici, à l'aide d'un pistolet à colle. Les amis, faites très attention car c'est chaud et on peut coller ces pièces ensemble. Comme ça. Voilà. Maintenant, on a besoin d'un cadre carré. Celui-là? Je savais que tu allais demander quelque chose comme ça. C'est ce qu'on appelle expérience professionnelle. Merci, Samy. Tu es génial. Ça va être notre cadre inférieur. On va le coller juste ici, sur la base. Voici une des quatre colonnes qui supporteront notre ascenseur. On va toutes les coller à leur place. Regarde ça, Sue. Je le garde parfaitement d'équilibre. Oh, oh, non! Ne t'inquiète pas, je l'ai. Sam, tu arrives à t'amuser avec Arien. La dernière va ici. Et voilà. Maintenant, on peut placer une cabine d'ascenseur entre les colonnes. Wow! Il est tellement réaliste. Je suis sûre que Ginger adora monter et descendre avec. J'ai utilisé du plexiglas pour faire ces fenêtres, pour que Ginger puisse profiter de la vue. Le cadre supérieur vient ici. Et maintenant, on va faire bouger notre ascenseur. On va utiliser un engrenage. Deux engrenages. Pour être précis, ils vont être placés sur le cadre supérieur. On va coller celui-là juste au milieu. Parfait. On va mettre le plus petit de l'autre côté du cadre. On a aussi ajouté cette petite chose à la cabine de l'ascenseur. Maintenant, je vais m'occuper de l'autre partie du mécanisme. Le moteur se met en route et l'engrenage tourne. Ce qui fait bouger l'ascenseur. On va utiliser ces boutons pour que l'ascenseur monte et descende. Ils sont rattachés au moteur. On va cacher le mécanisme à l'aide de ce toit en carton. Les amis, si vous aimez les bricolages avec des mécanismes existants, alors abonnez-vous à notre chaîne et aimez cette vidéo! L'ascenseur est prêt! On a relié les parties hautes et basses du mécanisme de la cabine avec un fil. Et maintenant, on peut le tester. On va d'abord monter et ensuite descendre. Il fonctionne! L'ascenseur est vraiment stylé, mais je n'ai même pas demandé pourquoi il nous en fallait un dans un parc aquatique. C'est... Nom d'une vache! Ces morceaux de carton sont vraiment hauts! Ça, c'est sûr! Et regarde cette bordure ondulée! Tu penses qu'on va fabriquer quoi avec? Ondulé et très haut? Qu'est-ce qui peut ressembler à ça dans un parc aquatique? Je sais! Je sais! Ils vont servir à faire des toboggans aquatiques, c'est ça? Oui, Samy! Tu peux deviner combien de toboggans on aura? C'est la question la plus simple! Plus il y en a? Je sais, bien sûr! Je savais que tu dirais quelque chose comme ça, mais on ne peut pas en faire à l'infini. Réfléchis! Réfléchis à ci, réfléchis à ça! Je suis quoi, moi? Un voyant extra-lucide? Comment est-ce que je peux trouver la bonne réponse? Je crois que la réponse est juste devant tes yeux, Samy! Un et deux! Je sais! On aura deux toboggans aquatiques différents! Bien vu! Et les voilà! L'un est un peu plus ondulé que l'autre! Ouh! Ah! Je glisse! Ne t'inquiète pas, Sam! On va fabriquer une échelle à l'aide de bâtonnets en bois. D'ailleurs, tu ne les as pas vus traîner? Oups! Il est possible que je les ai jetés! Mais je ne suis pas sûre! Oh, Samy! C'était nos derniers bâtonnets! Pfiou! Les bâtonnets sont là! Et déjà coupés! Tu n'aurais pas dû t'inquiéter, Sue! Tu te prends parfois trop la tête! Mais tu m'as fait très peur! Bon, faisons notre échelle! De nouveau, faites très attention avec la colle! Et la première marche est finie! Hé, Sue! Tu es sûre qu'il doit y avoir un espace vide ici? Bien sûr que non! C'est dangereux! C'est là qu'on va mettre un morceau de carton rectangulaire! On va aussi coller un bout de carton ici pour relier les toboggans à l'ascenseur! Et un autre morceau pour relier les toboggans à un endroit secret qu'on n'a pas encore conçu! La sécurité avant tout! Sue, n'oublie pas de faire une barrière pour que Ginger ne tombe pas! Tu as raison, Samy! Et on va aussi mettre des barrières sur le côté de notre endroit secret! Nom d'une vache! On est si haut! Sue, je vais glisser! Sam, arrête! On n'a pas encore fini! Ok, j'ai changé d'avis! Ça a l'air trop dangereux pour un slime! Bonne décision, Sam! Et c'est aussi encore trop dangereux pour Ginger! Ginger, d'abord, on doit fabriquer une piscine! Ah! Je me suis trop emballée et je n'ai pas écouté! On va faire une énorme piscine! Je crois que c'est assez grand pour Ginger et elle ne sera pas non plus trop profonde pour ne pas lui faire peur! Ça a l'air bien! Merci de ton aide! Et pourquoi est-ce que tu portes ça? Hé! Rends-la moi! C'est ma nouvelle couverture! Elle est si douce et si chaude! Et elle est parfaite pour notre piscine! Ginger n'aime pas la vraie eau, alors on va la remplacer par de la ouate de polystère! Bon, j'ai compris! Mais ces lampes LED sont à moi et je ne vais pas te les... Qu'est-ce qui ne va pas? Aide-moi, Sue! Je suppose que tu n'as plus besoin de ces horribles lampes à présent? Oh! Je suis libre! Tu peux les prendre! Je trouverai quelque chose de mieux! C'est une bonne nouvelle parce que ces lampes vont servir à éclairer notre piscine! Waouh! Ça va être sympa! Sue, tu peux aussi utiliser cette piscine! Bien sûr que oui! Je ne pense pas que ça gênera Ginger! Ah! C'est incroyable! J'ai l'impression d'être allongée sur un nuage! Après plusieurs glissades sur les toboggans et une baignade dans la piscine, c'est le moment parfait pour se détendre! Donc on va faire une zone de détente! C'est parti! Waouh! Cette fois, on l'a montée encore plus vite! C'est le moment de détente! Je suis prêt! Où est-ce que je peux m'allonger? Samy, moi aussi je suis fatiguée! Où est mon chocolat chaud? Oh, merci! Là, on peut se reposer un peu! Ah! C'est tellement agréable! Les amis, laissez-nous juste un petit moment et on revient! Les amis, vous avez eu su? Je crois qu'elle est partie pour un certain temps! Ok, je peux m'en sortir toute seule! Samy, tu as commencé sans moi! Ce n'est pas juste! Mais c'est juste que je ne voulais pas perdre de temps si Ginger attend son parc aquatique! Alors tu peux peut-être le finir tout seul, vu que tu n'as pas besoin de mon aide! Ah! Je me suis mal exprimée! Je n'ai pas dit que je pouvais gérer tout seul! Prends-moi ça, s'il te plaît! Je rigole, Samy! Bien sûr que je ne vais pas te laisser tout seul! D'ailleurs, tu as très bien travaillé pour fabriquer cette nouvelle zone! On a presque terminé! Maintenant arrive le moment le plus intéressant! C'est un long tube! J'ai hâte de voir comment Ginger va le traverser! Cela sera un toboggan tubulaire! Je voulais faire quelque chose d'original pour notre petite bête! Je n'y avais vraiment pas pensé! Dommage que je sois trop gros pour entrer dedans! La touche finale! Et voilà! Cet toboggan est super haut aussi! J'en ai le vertige de la que de regarder d'ici! Je vais bien! Je vais bien! Ne t'inquiète pas pour moi! La sécurité de Ginger passe avant tout! Alors on va mettre une barrière ici! Et là! C'est beaucoup mieux! Il nous manque les deux dernières zones! Elles seront sur une base commune! Mais il y aura différents compartiments! On aura aussi besoin d'une paroi en carton! On va déposer de la colle dessus! Voilà! Et la paroi vient juste là! Oh! C'est trop petit pour faire une autre piscine! Su! Tu ne vas pas me dire ce qu'on doit faire ici! En fait, je n'ai pas encore décidé! Mais tu peux imaginer tout ce qu'on peut mettre dedans! Oh! C'est tellement dur quand on est un génie et qu'on a tant d'idées en tête! Pas facile de choisir, hein? On va d'abord parcourir tous les endroits! Su! Comment est-ce que Ginger va sortir de là? Il a du mal à sauter! N'essaye surtout pas de sauter! On en a un pont suspendu pour que Ginger puisse passer directement des toboggans aux toboggans circulaires! Pas mal, hein? On va le mettre à l'épreuve! Hmm... 10 sur 10! On peut même sauter dessus! Pendant que tu t'amuses comme une folle, d'autres essayent de travailler ici! Samy, ne sois pas si grognon! Laisse-moi t'aider avec ces décorations! Là, cette zone de détente a l'air plus confortable! Et j'ai caché une récompense savoureuse pour Ginger juste ici! On aura aussi besoin de plantes vertes! On aime faire la fête! Yeah! Sam, on ne veut pas que Ginger se noie dans le sable! Si! D'ailleurs, tu as réfléchi à ce qu'on devrait mettre ici! J'ai une idée géniale! Devine, Sue! Hé! Je crois que je sais! Avec Ginger, nous allons former une excellente équipe de volets! Tu acceptes le défi, Samy? Peut-être plus tard! Mais pour l'instant... Ah! Cette chaise longue est si belle! D'où est-ce qu'elle est sortie? Euh... En fait, c'est pour Ginger! On va ajouter une table à côté des transats! Si! Tu ne te débrouilles pas très bien sans mon aide! Cet endroit a toujours l'air vide! Bon! On va ajouter un parasol pour se protéger du soleil! Et aussi quelques décorations comestibles sur la table! Les derniers préparatifs! On va installer l'échelle! Un flamant rose! Un donut sucré! Il n'y a jamais trop de flamant rose! Et d'autres petits parasols! Et cette grande barrière va entourer le parc aquatique! Les amis, c'est incroyable! Vous voulez découvrir le parc en entier? Suivez-moi! Alors, on a fini le parc aquatique pour notre hamster Ginger! Donc, il est temps pour Ginger d'ortiler son maillot de pain? Je ne pense pas! Ginger a déjà l'air d'avoir tellement hâte! Laissons-le jouer! Vas-y, mon beau! On monte! Waouh! Ça a marché! Ginger est au sommet du monde! Regarde, Samy! Il a choisi le toboggan ondulé! Fais attention! Yeah! Il est dans la piscine! C'était une super idée de mettre ces balles-là! On dirait bien que Ginger les adore! Oh! Il prend les escaliers! Et je suppose qu'il a trouvé la gourmandise que j'avais cachée dans le sac! Ginger! On dirait que tu as très faim! Profite de ton repas! Su! Je crois que notre hamster veut se rebaigner dans la piscine! C'est vrai! Tu as raison, Samy! Oh! Regarde! Il a décidé de prendre l'autre échelle et d'essayer le deuxième toboggan! Yeah! Wouhou! Je suis sûre que Ginger s'éclate! Oh! Maintenant, il va vers le pont! Allez! N'aie pas peur! Il est passé! Il se dirige vers l'autre partie du parc aquatique! Oh! J'ai hâte de voir comment il va passer dans ce tube! Nom d'une vache! Il est dedans! Vas-y, Ginger! Il avance plutôt vite dedans! Génial! Tu as presque atteint la piscine, petit hamster! Voilà notre champion! Si! Je peux avoir la même piscine rien que pour moi! Je suis super jaloux maintenant! Samy! Je t'ai déjà dit que tu pouvais utiliser la piscine de Ginger! On ferait mieux de surveiller Ginger et d'observer où il va aller ensuite! Il va jouer au bitubonet! Je ne crois pas qu'il soit très attiré par le sport! Oh! Je ne crois pas qu'il soit très attiré par le sport! Ok! Où est-ce qu'il va maintenant? Il veut peut-être se détendre dans une chaise longue! Oh! Je n'ai pas l'impression! Ginger! Tu t'en es bien sorti! J'espère que tu t'es amusée aujourd'hui! Ginger est super heureux! C'est un endroit génial! Et l'entrée est gratuite! Oui les amis! Si vous voulez encourager votre animal de compagnie, essayez de fabriquer votre propre parc aquatique! Et si vous voulez supporter votre blogueur préféré, aimez cette vidéo et abonnez-vous à notre chaîne! Salut! Salut!